Bonjour à tous ! Bonjour à vous ! Eh bien, on est content avec Brie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler déjà d'un livre que je me suis procuré qui s'appelle Principia du magicien Arapang Ong, un magicien qui habite Singapour. Dans ce livre, vous allez retrouver pas mal de tours de magie, plus ou moins techniques, qu'il faudra forcément travailler. Et ce qui est bien aussi, c'est que dans ce livre, il a repris certaines routines. Et d'ailleurs, le tour que je vais vous présenter aujourd'hui, je ne sais pas si vous vous souvenez, enfin du moins les magiciens, Twins in the Isis. Il a repris un peu la base pour aller beaucoup plus loin. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite avec Brigitte. Allez, à tout de suite ! Alors, pour cet été Brigitte, et pour vous aussi, 8 cartes, pas n'importe quelle carte. J'ai choisi les As et les Rois. Tout à fait. Ça va. Ouais. Tu choisis quoi ? Les Rois ou les As ? Non, moi j'ai une préférence pour les As. Une préférence pour les As ? Bon, d'accord, pas de problème. Les As, on va dire, on va les laisser pour le moment sur la table. Et les Rois, je vais prendre ici les tuits. D'accord, bien, je te les montre. Je vais les laisser dans l'étui, d'accord ? D'accord. Voilà, bien en haut. J'aimerais te parler d'une technique qu'utilisent beaucoup les magiciens. C'est le retournement de cartes. Alors, à l'initial, les retournements de cartes se font de manière naturelle, mécanique. Bien sûr. D'accord ? Mais les magiciens auront un autre procédé. Plus... C'est pas mécanique, c'est... Je sais pas comment t'expliquer, c'est magique quoi. Oui, c'est magique. Alors, regarde bien. Je vous l'explique à toi et à vous pour la première fois. Tu prends le paquet, d'accord ? Tu fais simplement ce petit geste qui a l'air anodin. Et pourtant, et pourtant, à 90% lorsque j'effectue ce mouvement, d'après toi, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, l'as de pique se retourne. Ah oui ? À 90%, l'as de pique se retourne. Et je te montre. À 90%, l'as de pique se retourne. Carrément. Tu as peut-être un as favori ? Oui, moi c'est l'as de cœur. L'as de cœur. Oui. L'as de cœur, c'est très, 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 très bien. Alors, ce qui serait amusant, c'est que ça soit plutôt toi qui le fasses en fait. D'accord ? Alors, ce que tu vas faire, tu vas prendre les cartes face en l'air comme ça. Et tu vas faire exactement devant la caméra le même mouvement en tenant les cartes. Vas-y. Donc, tu les prends en main droite, comme moi. D'accord ? Et doucement, tu fais le mouvement. Voilà, tu tiens bien les cartes. Mais ça y est. C'est pas mal. Alors, regarde bien. Non, mais regarde bien. Tu as pu le mouvement sacré. Ce qui serait fort, c'est que la carte que tu as choisie, c'était quoi ? L'as de cœur. Se retourne. Regarde. L'as de cœur. Allez, retournez. Bravo, Brigitte. Bravo, bravo. Franchement, bravo. Parce que c'est un mouvement qui n'est pas facile à faire du tout. Je ne sais pas comment j'ai fait, c'est tout. Alors, ce qui serait super amusant, c'est qu'on est plus loin. Qu'on fasse plus fort. Oui, carrément. Oui, carrément. Mais c'est moi qui dois le faire. Ah ben, c'est mieux. Non, ce qu'on va faire, je te propose, c'est qu'on va retourner le roi qui correspond à la famille de ta carte. Donc, l'as de cœur. Roi de cœur. Ah oui. Regardez, d'une manière invisible, une, deux, trois. Le roi de cœur vient de se retourner. Non. Si. Il vient de se retourner. Mais attention. Je vous ai eus depuis le début. Ah bon ? Eh oui, parce que, vous n'avez pas vu, mais ça a été très rapide. Il y a eu un petit mouvement. Ah oui ? Et le roi a voyagé. Ici. Oh non, mais c'est le fond, ça. Bravo, c'est surprenant. De là, il est arrivé là. Le roi de cœur est arrivé. Quels as ? Et mon as, il est où ? L'as de cœur dans la bois depuis le début. Non. Je retire tranquillement, il n'y a rien d'autre. Non, non. Si j'étale. Une carte efface en bas. Et pas n'importe laquelle. L'as de cœur de boucher. Oh punaise, c'est fort. Merci beaucoup. Voilà, c'est un extrait du livre que je vous ai présenté. Alors, pour tous les magiciens qui ont un peu de base magique, vous pouvez y aller. Il y a du travail, mais c'est super intéressant. Pour les autres, bon courage. Mais sinon, rien n'est... Parce que c'est de la lecture magique. Et c'est vrai que la lecture magique, c'est pour ça que j'aimerais insister, la lecture magique, c'est... Il y a beaucoup de recherches, il faut réfléchir, c'est pas une vidéo. Donc, il y a beaucoup de travail. C'est différent. C'est beaucoup différent, oui. Et puis, après, ce qui est bien, alors, ce que je voudrais rajouter quand même aux magiciens, c'est que, quand ils ont fait le livre, sur la page de couverture, ils ont rajouté un lien où le magicien a fait quelques tours dans le livre. Comme ça, vous pouvez voir un peu le rendu final de certains tours. Mais il n'a pas tout mis. Il y en a quand même pas mal. Il doit y en avoir une 10, 12, je crois. Voilà, je suis très content avec Baudit de vous avoir présenté ce tour qui fait partie du livre. D'ailleurs, je rajoute que je ferai d'autres tours de ce livre très prochainement. Voilà. En attendant, je vous invite à passer un très, très bon week-end. Bien sûr. Brigitte, merci. Et puis, on se donne rendez-vous à très bientôt. N'hésitez pas à liker, à les commenter, les amis. Et puis, je vous donne un rendez-vous avec Brigitte. À bientôt. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501